Bonjour, après deux séances très clairement négatives, le Bell 20, l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles, retourne dans le vert ce mardi. Vers 11h, il avance d'un demi-pourcent. Au sein de l'indice, les valeurs financières qui ont beaucoup souffert ces derniers jours reprennent un peu de poil de la bête. Dexia gagne près de 2%, KBC 0,7 et Fortis 0,46. Le titre Mobistar, qui fait aussi partie du Bell 20 et a aussi pas mal régressé ces derniers temps, lui se stabilise. La filiale à 50,2% de France Télécom, qui est plus que jamais affectée par la baisse de ses tarifs de terminaison, publiera ce soir, après Bourse, quelques résultats clés de son troisième trimestre, souvent le plus faible de son exercice. En moyenne, les analyses tablent sur un chiffre d'affaires de 364 millions d'euros en baisse de 5% et malgré tout sur un maintien des prévisions du groupe pour l'ensemble de l'année, soit un déclin situé entre 2 et 4%, et ce, tant en termes de revenus que de bénéfices. Le titre Mobistar, qui est peut-être soutenu par un hypothétique retour de cash vers les actionnaires ou par un signal stratégique en provenance de France Télécom, gagne pour le moment 2 petits centièmes de pourcent à 60,71 euros. De son côté, Belgacom, qui a officialisé hier soir le départ de sa numéro 2, Bridget Cosgrave, et quelques autres mouvements dans la gare de rapprochée de Didier Belens, recule de 0,7% au sein du Bel 20, c'est le plus fort recul de la matinée. Merci de rester connecté à l'éco.be. Merci d'avoir regardé cette vidéo !